Bon, on va faire un problème un petit peu plus compliqué. Ici, dans le dessin de gauche, j'ai dessiné le graphe de y égale x carré moins x, c'est le graphe de y égale x, et on va faire tourner la région comprise entre les deux graphes, celle que j'ai assurée, autour de l'axe horizontal y égale 4, comme ceci. Et donc, si on tourne cette région autour de l'axe y égale 4, on va obtenir la forme que j'ai essayé de dessiner à droite, qui ressemble un petit peu à un espèce de vase avec un trou au milieu, un trou en bas, pardon. Et quand on évalue, quand on fait tourner autour de l'axe des isclaires comprises entre deux fonctions, eh bien, on va se retrouver à additionner des volumes de couronne, et non pas simplement des volumes de cylindres. Alors, je vais essayer de représenter ces couronnes comme ceci, c'est-à-dire que je trace sur la figure de gauche un petit rectangle élémentaire que l'on va faire tourner autour de l'axe des abscisses, et on va le retrouver ici, là, sur la figure de droite, sur notre figure en trois dimensions. La figure de droite, c'est notre figure en trois dimensions. Et voilà, là, on va avoir le rayon intérieur de notre petite couronne, là. Et j'essaye de dessiner maintenant le rayon extérieur de la couronne, pour bien faire apparaître la couronne. Alors, je fais ce que je peux pour obtenir la meilleure qualité possible. Voilà, on commence à voir comme ça notre couronne, notre couronne qui a évidemment une petite épaisseur, une épaisseur de dx. Donc là, j'essaye de représenter cette épaisseur de couronne. Et tu comprends, on décompose notre solide de révolution en toutes petites couronnes comme ceci, et on va dire que le volume du solide de révolution est la somme du volume de ces petites couronnes. Et voilà, donc, ma petite couronne que j'ai dessinée aussi bien que j'ai pu. Avec, voilà, là, je suis en train de hachurer la face, la base de ma petite couronne. Et donc, première étape, quel est le volume de cette petite couronne ? Quand on aura le volume, on écrira une intégrale sur ce volume-là. Donc, on va à un autre but dans cette vidéo, c'est juste d'écrire l'intégrale, et dans la vidéo suivante, on va l'évaluer, on va la calculer. Donc, allons-y. On veut donc l'ère de la base de la petite couronne. Et quel est l'ère de cette base ? L'ère d'une base d'une couronne, c'est tout simplement la différence entre l'ère du disque entier, du disque extérieur entier, et on va lui retirer l'ère du trou qu'il y a au milieu. Donc, si c'était un disque entier, s'il n'y avait pas de trou au milieu, quel aurait été son air ? C'est pi fois ce que j'appelle le rayon extérieur au carré. On va juste écrire des pseudo-formules comme ça, avec des mots, pour que ce soit plus clair. Voilà le rayon extérieur sur ma figure. Et je dois lui retirer l'ère du trou qu'on a fait au milieu, c'est-à-dire pi fois l'ère du rayon intérieur, puis pi fois, pardon, le rayon intérieur au carré. Et ça, ça va me donner l'ère de la base de ma couronne. Et il ne nous reste plus qu'à évaluer, à trouver l'expression qui correspond au rayon extérieur, et l'expression qui correspond au rayon intérieur. Donc, le rayon extérieur, comment est-ce qu'on le trouve ? Voilà notre rayon extérieur, on l'a représenté ici sur notre figure. Et le rayon extérieur, c'est en fait la distance entre y égale 4, notre axe de révolution, et la fonction qui se trouve la plus éloignée, la fonction qui se trouve à l'extérieur, qui est ici x²-2x. Donc, notre rayon extérieur, c'est la distance entre y égale 4 et y égale x²-2x. C'est donc la différence entre 4 et x²-2x. Donc, c'est 4 moins, entre parenthèses, x²-2x, on va écrire directement sans parenthèse, 4 moins x² plus 2x. Donc, voilà l'expression qui correspond à notre rayon extérieur. Maintenant, le rayon intérieur, le rayon du trou qu'on a fait, quel est-il ? Eh bien, c'est la différence, c'est la distance entre 4 et la fonction qui est à l'intérieur, et la fonction qui est x. Donc, c'est tout simplement 4 moins x. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à substituer ces deux expressions dans l'air de notre base de couronne, et on aura l'expression qui calcule l'air de la base de la couronne. Donc, c'est pi fois l'air de la base de la couronne. C'est pi fois, on avait dit, le rayon extérieur, 4 moins x² plus 2x, le tout au carré. C'est rayon au carré. Et là, j'ai factorisé le pi. Donc, il ne me reste plus qu'à substituer le rayon intérieur au carré. Donc, c'est 4 moins x². Je referme la parenthèse. Là, tu remarques que j'ai mis le pi en facteur par rapport à l'expression que j'ai écrite tout en haut de l'écran. Mais c'est exactement la même chose. Et donc, voilà l'air de la base de notre petite couronne élémentaire. Et si je veux son volume, il faut que je multiplie par l'épaisseur de la couronne qui est dx. Et voilà donc le volume d'une petite couronne élémentaire. Et si je veux le volume de mon solide de révolution en entier, il va falloir que j'additionne, que je fasse la somme, c'est-à-dire l'intégrale de tout ceci. Mais évidemment, maintenant, il faut trouver l'intervalle d'intégration entre combien et combien. Donc, entre combien et combien, c'est entre les deux points où nos deux fonctions se croisent, où nos deux fonctions se rencontrent. Les deux points où y égale x vaut la même chose que y égale x²-2x. Donc, en fait, ces deux points-là vont m'être donnés par les solutions de l'équation x égale x²-2x. Donc, il ne reste plus qu'à résoudre cette équation. On aura nos bornes d'intégration. On a une équation du second degré, donc on fait tout passer dans le même nombre. On retire x des deux côtés. On obtient 0 égale x²-3x. Et ça, x²-3x, ça se factorise. Donc, 0 est égal à x facteur de x-3. Et donc, on est arrivé à un produit nul. On applique la règle du produit nul. Ce produit de facteur est nul, soit si x égale 0, soit si x-3 égale 0. Et x-3 égale 0 nous donne x égale 3, ce qui veut dire que mes bornes d'intégration sont 0 et 3, comme je les représente ici sur mon dessin. Et donc, mon intégrale devra être évaluée entre 0 et 3. Et voilà ce qui va me donner le volume de mon solide de révolution, ce volume que je vais évaluer à la prochaine vidéo.